Musique 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 C'est un genre de crossroads, c'est le bon endroit à avoir, ça me semble. Musique Nous avons une région d'Akhla qui s'impose. Dakhla peut être un véritable hub de promotion pour l'Afrique. C'est bon d'être ici comme Africains, pour partager des idées, et de venir ensemble comme Africains. Musique Le Maroc construit à Dakhla l'exemple même du miracle africain. Et quand je vois tous nos amis africains qui nous rejoignent, je me dis qu'ils ont compris et que non seulement des liens d'amitié les réunissent au Maroc, mais aussi des liens d'intérêt tout à fait légitimes, de voir comment dans le cadre d'une coopération, on peut développer tout cela. Il faut que nos populations puissent s'épanouir ensemble. On a intérêt à se mettre d'accord sur la nécessité de revoir notre façon de vivre sur cette planète. Musique Musique Il faut se mettre autour de la table et essayer de trouver une solution qui est vraiment la demande de chacun. Il s'agit de quoi ? Il s'agit de donner la chance du développement économique, de la paix et de la sécurité. Pour moi, vous savez, l'amitié ce ne sont pas des mots, ce ne sont pas des discours, ce sont des faits. Et ma présence est un fait. qui s'agit de la force de la sécurité de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université du La La Graphite de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université d'O добрé de l'Université de l'Université Trebré de la paix de talat de briller de l'Université d'É に stationary Tudo ? De votre 22ème de l'Université de l'Université du 1er De l'Université d'Ottawa tous les Nous devons commencer à penser à l'avenir, si nous ne pouvons pas sauver aujourd'hui. Juste si nous ne pouvons pas sauver aujourd'hui, nous devons sauver demain. Nous avons une volonté de faire une stratégie commune. Nos sociétés Nord et Sud ont les mêmes aspirations, évidemment à la paix, à la connaissance des autres, au développement culturel, au développement économique évidemment. Notre jeunesse aujourd'hui est à la merci de beaucoup plus haut, l'alcoolisme, la drogue, etc. Et je pense qu'elle a besoin d'être suivie, d'être accompagnée, d'être formée, d'être éduquée. Ces forums sont une opportunité extraordinaire de pouvoir clarifier les messages, de les mettre en perspective. Il n'y a pas d'autre volonté à ma présence ici que celle de partager une connaissance scientifique éprouvée et porteuse d'espoir. Nous avons la responsabilité de s'assurer que quand mes ancêtres ont sorti, c'est pour moi de l'enjeu, c'est ma responsabilité de faire le même pour la prochaine génération. Aller de l'avant, ensemble, profiter des expériences des uns et des autres, collaborer, mettre des ponts plutôt que mettre des barrières. En définitive, tous luchons pour la félicité des personnes. Pour plus tard, les gens et les pays ont l'enjeu pour l'enjeu pour l'enjeu pour l'enjeu. Maintenant, nous commençons à voir plus et plus qu'il y a de bons valeurs en regardant l'Afrique. Il faut continuer à développer ces coopérations parce que la coopération Nord-Sud ralentit et les financements baissent. Donc, il est essentiel de trouver d'autres sources de financement et de s'entraider l'un à l'autre. Pour nous, c'est une bonne opportunité pour renforcer le débat sur les questions qui concernent le continent africain, particulièrement celle qui est liée à la santé publique. Et donc, investir financièrement, mais intellectuellement, humainement, investir dans la santé, c'est investir dans les pays. Et lorsque les pays africains investissent dans la santé, ils investissent dans l'avenir de l'Afrique. Est-ce que l'Afrique ne pourrait pas réfléchir d'une façon collective sur ce qu'elle veut de la Chine ? L'ensemble du monde est dans une situation très risquée. Donc, le clé ici est la coopération. La coopération pour, peut-être, resistir la domination. On espère qu'après ça, on peut implémenter certains projets qui sont déjà en cours, qui peuvent nous permettre de sécuriser l'énergie, qui va permettre de développer l'industrie à l'Afrique et à la France, qui va créer la richesse. Le choix de la politique ! L'Afrique ! L'Afrique ! L'Afrique ! L'Afrique ! L'Afrique ! Comment arriverons-nous là-bas avec vous ? Toutes ces discussions disent que nous voulons faire le continent ou le monde un meilleur endroit pour nous vivre, pour nous contrôler, particulièrement le sud-sud, c'est très important. J'ai été sensibilisée à cette ambiance du sud du Maroc par la Fondation Fosbukra, avec laquelle j'ai collaboré depuis deux ans, notamment dans le cadre du projet de la Technopole de l'Ayoun. Et donc moi, en tant qu'architecte urbaniste et directeur du master d'urbanisme de Sorbonne Université, je m'intéresse justement aussi aux formes urbaines. Je crois que ce forme réussit à mettre la classe sur la carte géographique et politique internationale. Et c'est un point d'africanisme, je dirais, donc de la promotion de la culture, des valeurs et bien sûr des peuples africains. Et c'est une très belle chose. Le prix de la Fondation est décerné à des personnalités tout à fait exceptionnelles qui consacrent leur énergie et toutes les qualités de leur être à faire en sorte que le monde aille dans le bon sens. Je suis apprécié le kingdom et je suis apprécié le prix de la communauté qui me donne ce prix. Et je sens que dans le futur, nous aurons plus de coopération. Nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui 38 jeunes décideurs dans cette famille du Forum de Grand Montana. C'est ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est que les jeunes en Afrique et dire qu'ils ont une voix et qu'ils ont une voix et qu'ils ont une voix. Et être capable de donner des plateformes partout en Afrique, c'est ce qu'on va pouvoir faire. Ce que j'espère de faire, c'est de connecter les jeunes de mon pays avec ceux qui sont dans cette région. Je suis d'une nation Pacifique qui est vraiment loin d'ici. Donc, il serait bien de connecter ces brèges et de pouvoir travailler avec des citoyens de cette région. Cette édition consacre la place qu'a pris Dahla comme centre de réflexion mondiale sur l'Afrique et la coopération Sud-Sud. Il y a une espèce d'alchimie qui s'opère entre l'hospitalité marocaine pour une part, l'ambiance très particulière qui existe dans cette ville de Dahla. Et c'est vrai que chaque année, le temps d'un forum, on concentre à Dahla, si vous voulez, une forme d'intelligence collective qui rejaillit sur tous ces débats. Et je pense qu'ici, tout le monde repart plus inspiré des expériences des uns et des autres. La grande famille africaine s'est retrouvée à Dahla et en ce sens, on peut dire que le temps de quelques jours, le temps de ce forum, Dahla est finalement la capitale de tout un continent. Sous-titrage Société Radio-Canada